Par là, le passage à la nouvelle année 2023 s'est déroulé dans un contexte un peu particulier. À Kinshasa, aujourd'hui, c'est un 1er janvier pluvieux, les images, c'est tout à l'heure. Et puis, comment les préparatifs du passage au nouvel an se déroule-t-il à Kinshasa ? C'est des images à suivre dans ce journal après ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous rejoindre en ce 1er jour de l'année 2023 pour vous informer. 1er janvier, 1er jour de l'année, c'est aussi le 1er dimanche de 2023 et le tout 1er journal magazine de midi sur la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un nouvel an pluvieux, je le disais tout à l'heure. À Kinshasa, la capitale est arrosée depuis ce matin, signe de bénédiction pour quelques observateurs. Cette pluie oblige plus d'un quinoa à rester à la maison pour la Saint-Sylvestre. Le 1er janvier, à Moujimaï, dans le Kassaï oriental, le président de la République vient d'assister à la messe du nouvel an à la cathédrale Jean-Baptiste de Bonzola. Une messe dite par Mgr Bernard Kassanda, évêque de Moujimaï. Voilà pourquoi le journal commence avec un peu de retard. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force au détail. Les différents chantiers sont ouverts à Moujimaï et le chef de l'État les a visités tous hier. Il s'agit notamment de l'université officielle de Moujimaï, de l'école Kaleda Moudichi, en pleine rénovation et du stade Kachala-Bondzola. Les détails dans ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi Chilombo, a visité ce samedi 31 décembre 2022 différents chantiers d'infrastructures dans la ville de Moujimaï. Le chef d'État s'est d'abord rendu sur le chantier de l'université officielle de Moujimaï et OM pour observer l'évolution des travaux en cours. Le président de la République s'est ensuite rendu au complexe scolaire Kalenda Moudichi, où les travaux de rénovation et d'agrandissement de ce fleuron des écoles de Moujimaï seront bientôt achevés. Selon les responsables du chantier, dans 4 mois tout au plus, le complexe scolaire pourra accueillir des élèves, dont des bâtiments flambants neufs. Enfin, le chef de l'État a clos sa tournée par une visite au stade Cachala-Bondzola, dont les travaux de réhabilitation devraient débuter prochainement pour redonner son lustre d'antan à cette infrastructure sportive dotée d'une pelouse synthétique et d'une capacité d'accueil de 23 000 places. Retour à Kinshasa pour parler des préparatifs de la Saint-Sylvestre. Ce sont là des occasions où il y a des embouteillages et même l'engouement de la population, surtout pour les fêtards. Mais pour les autres, la nouvelle année se passe dans la méditation, nous dit Eugénie Dadachabanou. Le 31 décembre 2022, ces derniers jours de l'année, plonge la ville-province Kinshasa dans la fièvre des préparatifs de la fête de Saint-Sylvestre. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est décorée par l'hôtel des villes, les ronds-points et toutes les grandes artères. Les habitations et les entreprises sont également décorées des sapins de Noël et des guirlandes. Question de donner un cachet spécial pour les préparatifs de la fête de l'arrivée de l'année 2023. Les marchés, les supermarchés et autres marchés des circonstances et des fortunes sont inondés des habits des enfants, des guirlandes, des décorations et des jouets d'enfants. Et ce, accessible à toutes les bourses. Pour les personnes qui ne peuvent acheter dans les magasins, ils font recours aux friperies pour acheter les articles de seconde main. Sur la nationale numéro 1, les camions en provenance des Congo centrales, greniers de Kinshasa, approvisionnent la ville en produits vivriers. L'engouement de la population dès les matins pour faire des courses a occasionné des embouteillages monstres, voire des accidents suite à l'excès de vitesse de certains automobilistes. Les taxis-motos, les piétons et les automobilistes ont du mal à circuler sur toutes les grandes artères de la ville. Entretend, dans les églises, ce sont les préparatifs du réveillon pour confier l'année 2023 à Dieu. Alors que certaines personnes préparent la fête, dans les quartiers qui ont connu des drames, c'est la méditation. De l'assistance humanitaire, doublée d'un message de réconfort du chef de l'État au sinistré des dernières pluies diluviennes, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale est allé au chevet de cette population. Pour ce nouvel an, il leur a apporté des vivres et non-vivres. Les victimes de la dernière pluie diluvienne qui a causé la mort de plus d'une centaine de compatriotes à Mongafoula, réunis dans l'enceinte de la paroisse Saint-Noé-Mawagali, ont bénéficié de la visite des réconforts de Modeste Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, au nom du président de la République et du Premier ministre. Le ministre Moutinga leur a apporté un lot important de vivres et non-vivres, en question de leur redonner du sourire en cette période de festivité des fins d'année. Nous répondons aux instructions du président de la République et du Premier ministre pour apporter tant soit peu assistance à ces nombreuses infortunées. Nous avons apporté ici avec le concours de la Belgique, avec le concours de la Chine, les vivres, les médicaments pour soigner tout le monde. Ce geste emprunt de solidarité nationale a émerveillé les bénéficiaires. Merci au chef de l'État et à son gouvernement pour ce geste de solidarité en cette période de festivité des fins d'année. Nous avons tout perdu, nous avons besoin du soutien de tous. Je suis grosse, j'attends famille, j'ai tout perdu, biens, argent et même ma maison. Merci beaucoup au président de la République, merci à son gouvernement pour cette assistance humanitaire que nous a apporté les ministres d'Affaires Sociales Modeste Moutinga Moutushaï. Il s'y est de noter que ces dons viennent des partenaires chinois, belges et autres, qui ont répondu à l'appel de solidarité nationale lancée par le président de la République et chef de l'État en faveur des vulnérables et sinistrés de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est depuis avant-hier en visite de travail à Mboujima et nous sommes là au Kassai oriental. Mais à Kinshasa, avant de s'envoler, le chef de l'État a reçu le commandant de la force régionale militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est. Par ailleurs, le couple présidentiel a reçu les épouses de militaires engagées au front dans l'Est du territoire national. Semaine du Président avec Pierre Kibambu. Son Moïse. Le couple présidentiel a reçu, dans les chapiteaux de la Cité de l'Union africaine, les épouses de militaires engagées au front. Tout a commencé par une prière dite par le pasteur de Dokamba. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ensuite présenté les voeux de Noël aux épouses de militaires engagées au front avant de réitérer son engagement de réformer l'armée en dotant les hommes de troupes de toute la logistique requise. Aucun soldat ne sera plus envoyé au front comme un délaissé et ses membres de famille ne devront plus se considérer comme des abandonnés, a dit en substance le chef de l'État. C'est en présentiel que le dernier Conseil des ministres s'est émis au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Les membres du gouvernement, à commencer par le premier d'entre eux, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, ont pris part à cette session du Conseil des ministres. La force régionale militaire de la communauté de l'Afrique de l'Est se déploie dans la partie est du territoire national. Reçu à la Cité de l'Union africaine, le commandant de cette force régionale, le général-major Jeff Niaga, a fait le rapport au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, sur la situation de sécurité dans l'est du pays et sur les différentes étapes des opérations. Sa délégation, composée notamment du chef d'État-major adjoint en charge des opérations, le général-major Jérôme Chikot-Chitamboué et du colonel Leïa, attaché militaire kenyan en RDC, est venu aussi recevoir les directives et orientations du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, est arrivé en Bujimaï, au Kassai oriental, le vendredi, en début de soirée, après les cérémonies d'accueil à l'aéroport de Bipemba, où l'on a noté la présence du gouverneur de province, Patrick Mathias Machi, et de quelques ministres membres du gouvernement central, le chef de l'État a communué avec une marée humaine des filles et fils de Mbujimaï, qui ont accompagné le cortège présidentiel de l'aéroport jusqu'à la résidence officielle. Les festivités de fin d'année, rêvez un cachet spécial pour la simple bonne raison, qu'elles sont des moments où la société fait preuve de la générosité. Voici ce qui justifie l'aurépa de cœur que les orphelins de la mission d'Orcas ont partagé avec les membres de la fondation Sarepta. Ce dans l'esprit des récréés, l'espoir dans les chefs de ces enfants en situation difficile, cette rencontre a offert à 48 enfants l'opportunité de recevoir le vivre et non vivre, pour terminer en beauté l'année qui tourne désormais sa page. Ce rébat fraternel s'est déroulé dans une ambiance agapique au cours duquel l'amour et la vérité ont été au rendez-vous. Myriam Chouchouna Kibilou, la responsable de la fondation Sarepta, a mis la main à la pâte pour pouvoir mener à bien cette activité gastronomique. Nous sommes venus fêter avec les enfants ici à la mission d'Orcas. Nous avons passé des bons moments ensemble avec les enfants. J'espère qu'ils vont témoigner qu'ils ont profité de nous, en présence des deux pasteurs qui sont là et un ancien. Donc la fondation Sarepta s'occupe, comme je disais, des enfants orphelins, de l'autonomisation de la femme. Nous avons mené des actions dans les hôpitaux, dans les maternités, où les femmes sont retenues quelques fois prisonnières. Pour clore ces moments festifs, les représentants de cette orphelinat ont dit remercier à la bienfaitrice du jour. Ils ont aussi saisi l'occasion pour lancer un appel vibrant auprès des autorités pour trouver des mécanismes capables d'éradiquer l'érosion qui menace le bâtiment qui abrite l'orphelinat. En politique, observateur de la scène politique justement congolaise et acteur de professeur Albert Kabat-Sélé est de ceux et qui pensent que l'avenir de l'Union sacrée est prometteur. Pour lui, le départ de certains cadres est un non-événement. Il est ici au micro de Médan Bouyal. Je qualifie le départ de Moïse Katoumbi comme un non-événement. Pourquoi un non-événement ? Parce qu'il ne sait pas que Moïse Katoumbi, avant de se rébeller contre l'FCC, était avec l'FCC et qu'il n'a jamais quitté l'FCC. Pour une fois, quand il a quitté, l'FCC lui a fermé les portes et c'est grâce au président Félix-Antoine Tisségui de Chilombo qu'il est rentré au pays. Et donc, qu'il soit réparti, il est rentré dans sa rivière comme un ancien crocodile qui avait fui la rivière pour être sous la pluie. Mais il a trouvé que là où il est, ça ne marche pas parce qu'étant un commerçant, tout simplement, il rentre dans ses affaires pour protéger ses intérêts. Et nous, nous pensons que nous n'avons pas, la RDC n'a pas besoin d'avoir encore un chef de l'État téléguidé à partir du Rwanda. Nous pensons que la RDC n'a pas besoin d'un chef de l'État commerçant qui voit ses affaires mieux que les intérêts de la République. Donc, c'est un non-événement, c'est peut-être une délivrance pour la nation. Mais l'avenir politique toujours est prometteux. Pourquoi il est prometteux ? Regardez ce que les dissidents nous proposent. Je prends le cas de Fayoulou. Où est aujourd'hui la Mouka ? Et qu'est-ce qu'il va faire en tant que chef de l'État ? S'il est devenu. Je prends le cas du prix Nobel Moukouégué. Il s'est battu pourquoi ? Pour arrêter les viols de femmes. Et ces viols de femmes sont arrivés à quelle période ? Avec quel pouvoir ? C'est le pouvoir qui a provoqué les viols auxquels il veut aller s'allier. Et donc, il détruit son propre combat, son propre prix Nobel qui le remet en cause pour des intérêts politiques. Parlons de Katumbi. Il représente quoi aujourd'hui ? Parce que tous les députés sérieux comme Moïdou Zangui, ministre, comme Lutundoula, vice-premier ministre des Affaires étrangères et tant d'autres qui ne veulent pas s'exprimer parce qu'ils sont déçus, sont restés avec le pouvoir en place. Ils ont choisi la voie du peuple. Parlons du processus électoral. Le président du regroupement des jeunes patriotiques s'est enrôlé et appelle donc la population à lui emboîter les pas. Il prêche par l'exemple. Le président du regroupement des jeunes patriotes, Diersi Nguimbi Kinkiela, et les membres de sa structure s'est rendu au bureau de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs du quartier Ndannou dans la commune de Limité. Un début d'engagement pour soutenir la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tulombo, pour un second mandat. Mon candidat, c'est le candidat de la jeunesse. C'est le candidat que tous les congrès ont choisi déjà d'oser d'avance. Et c'est M. Félix Antoine Tisekédi-Tulombo, le bâtisseur d'un commun nouveau. J'ai réitéré encore mon appel à toute la population congolaise de pouvoir se faire enrôler massivement, massivement, pour permettre aux présidents de la République de continuer ce qu'il a déjà commencé avec le mandat en cours. Un appel à l'enrôlement massif a été lancé, plus particulièrement à l'endroit des femmes et sportifs du quartier Ndannou, pour qu'à l'issue des échéances de 2023, que le chef de l'État l'emporte, avec une majorité écrasante, pour mener sa politique qui vise le développement intégral de la RDC. Direction Moueka, au Kassai, trois jours de formation pour les inspecteurs, chefs d'établissement et enseignants de cette contrée qui se trouvent dans le Kassai, formation organisée par l'inspecteur de la province éducationnelle et pestée Kassai 2. C'est un reportage de Franklin Kalombo. Dans le cadre de la réforme du système éducatif congolais voulue par le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kediti-Lombo, laquelle réforme est soutenue sur le plan technique et financier par la Banque mondiale, plus de 150 inspecteurs itinérants, chefs d'établissement et enseignants de la province éducationnelle. Et pestée Kassai 2, basée à Moueka, prennent part à un atelier de formation organisée par l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kassai 2, avec la facilitation des formateurs venus de Kinshasa. M. Makasinga, Aguimondo Jean, IPP Kassai 2, parle ici du bien fondé de cette formation. Dans le cadre de la formation des inspecteurs et enseignants sur l'intégration et la généralisation du DAS à d'autres disciplines, nous avons invité les inspecteurs itinérants, les inspecteurs chefs de poule, les enseignants de classe terminale, les chefs d'établissement, pour que la situation de DAS soit généralisée à toutes les disciplines. Montif de joie et de satisfaction pour ces cadres de l'épesté Kassai 2 qui prennent part à cette formation. Le facilitateur national a d'abord expliqué les biens fondés de la réforme, cette réforme qui a été soutenue par la Banque mondiale sur la didactique des disciplines. Rappelons par ailleurs que ces cadres de l'épesté Kassai 2 sont venus de Pôle de Domiongo, Kakengue, Le Boin, Kampungu et Moïka, les cheffiers de la province éducationnelle l'épesté Kassai 2. Assainissement à des bonhommes, la population s'est investie dans l'opération Salongo spéciale lancée par un notable du coin. C'est un reportage de Rode Panda. Une mobilisation tous azimites pour faire la guerre contre l'insalubrité dans leur milieu résidentiel. Dans l'unité, la population de la grande agglomération de des bonhommes rangées derrière Roy Tchentambouam se lance dans l'opération coup de poing pour un Salongo spécial. Objectif, assainir l'environnement Bampakilenda 1, quartier Sese Seko et les quartiers Tchad, proches de la rivière Njili, qui rage des caniveaux, ramassage des immondices pour les jeter à un endroit approprié placement de briques cailloux pour stabiliser le terrain et rendre sa libre. Le site, c'est une façon de prévenir les drames liés aux inondations en cette période pluvieuse, telle que vécue dernièrement avec des pertes en vies humaines et des normes dégâts matériels causées par des pluies déliviennes. Amata Dikibala, très satisfait de cette initiative, les habitants de ce coin l'ont accueilli. Tout en remerciant leur bienfaiteur pour avoir pensé à ces milieux où il a grandi. En bon cadre de l'île de Bessitzekedi, Tchatamboua Hououï a trouvé l'occasion propice pour relayer le message de sensibilisation de la Sénine appelant la population à l'enrollement massif. Avec tout ce qu'il y a comme drame dans notre pays actuellement, avec l'autorisation de Mouanabout et des chefs de l'État, nous sommes descendus pour s'enquérir de la situation réelle. Nous nous sommes lancés directement dans l'assainissement d'abord, là où il y a la population qui avait du mal à passer quand il y a des pluies. Maintenant, là, on peut dire à la population de Mambakilenda 1, de Mambakilenda 2, voire même de Siseko, d'aller s'enrôler massivement. Ces travaux d'assainissement est un véritable ouf de soulagement pour la population de des bonhommes qui en dure. Et en dehors de nos frontières, précisément au Brésil, le président Lula, le président brésilien Lula Da Silva, élu le 30 octobre 2022, va prêter serment aujourd'hui. Son investiture sera donc organisée au stade de Brésilien. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de la mi-journée sur la RTNC. L'équipe de dimanche, coordonnée par Médard Mouyal Mangal, m'est charge de vous dire un grand merci. Merci pour votre fidélité au nom de toute l'équipe technique avec Moustapha Obio, Papi Nganama, Papi Volé, et Nzenzo Joseph, et Amoureux Landou. Je vous dis une très bonne année à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.